Dans notre culture, un garçon dans la cuisine, c'est bizarre. Quand je vais au Mali et que je dis que je fais de la cuisine, que je remonte et que je me dis que c'est pour les femmes, moi, je n'ai jamais pensé ça déjà et je trouvais que c'était quelque chose d'assez artistique. Alors moi, c'est Diadi Edjumbana. Je suis l'aîné d'une famille de cinq enfants. J'ai quatre petites sœurs. Ma première des petites sœurs qui me suit, elle a juste deux ans d'écart avec moi, donc ça va. On a été assez complices, mais je n'ai pas eu autant à m'occuper d'elle que de mes petites sœurs qui sont nées quand j'avais 10 ans. Et c'est à partir de ce moment-là que je pense que j'ai commencé clairement à être dans la cuisine, en fait. J'ai fait des petits gastros au début où tu n'as pas forcément ta place dans le sens où... Je ne veux pas dire que tout le monde est comme ça, mais je ne sais pas, le petit noir qui a faim et qui est là et qui veut apprendre, je ne sais pas, j'avais l'impression que ça faisait peur. J'ai fait pas mal de maisons où j'étais là, j'avais envie d'apprendre, mais en fait, on ne te met que des bâtons dans les roues. Donc au final, j'ai voulu faire mon chemin par moi-même, on va dire. Je dirais que ma cuisine, elle est assez libre, assez libre dans le sens où dans les techniques et dans les influences, je vais piocher un peu à droite, à gauche. Mais après, c'est sûr que les cuisines prépondérantes, c'est la cuisine africaine d'Afrique de l'Ouest, celle de ma mère, la cuisine française, parce que j'ai une grand-mère adoptive qui est française. Donc du coup, j'ai eu le droit aux deux cultures et sinon la cuisine asiatique aussi. J'aime beaucoup la cuisine asiatique, donc ça fait que je surfe un peu entre les trois. Pour moi, la cuisine, elle ne doit pas s'arrêter tout simplement des conventions et se dire que ça doit se faire comme ça et que ça ne peut pas aller plus loin. Mon grand projet, c'était clairement à la base de mêler la cuisine avec l'art, c'est-à-dire mettre en relation des artistes autour d'un thème et leur faire créer des œuvres et de leurs œuvres en faire une interprétation culinaire. Et c'est de là qu'il y a une expo qui est née l'année dernière qui s'est appelée Artable. De là, il y a pas mal de petits projets qui en sont découlés, comme par exemple une collaboration avec Nike, sur laquelle j'ai été sélectionné pour designer une paire de chaussures que j'ai directement mêlées avec la cuisine. Elle s'est appelée la crème brûlée pistache. Dans les coloris et dans les matières, j'ai voulu rappeler la crème brûlée. Je fais des photos avec mes potes, c'est plus, on va dire, l'attitude que je recherche, la vibes, on va dire, le mood qui dégage, l'énergie. C'est plus dans ça que j'aime bien prendre les gens en photo ou bien l'architecture ou la bouffe. Je pense que j'ai un truc qui est de capter un moment. Avec beaucoup d'humilité, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup ce que je fais. En vrai, oui, je leur dis juste qu'il faut se battre pour prouver qu'on est tous pareils, noirs ou blancs, que par le travail, tu peux arriver à quelque chose. C'est plus strong. – Sous-titrage FR 2021